oh yeah oh yeah salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo wargame ça va être un petit résumé de deux parties un petit résumé de replay qui s'est passé donc sur rizière en 2v2 j'étais avec fond de mashtine et contre radical sans entriste et f1 et plein de chiffres derrière alors ça va être rapide puisque ça peut vous donner des idées je pars avec un deck français et en face à moi je vais avoir un mécanisme à mécaniser russe donc pas forcément évident à contrer cela dit vous allez voir qu'avec les français on peut parader on peut faire on peut éviter vous allez voir alors donc comme je l'ai dit je pars moi avec un deck français fond de mashtine lui part avec un deck germano hollandais donc oui radical centriste va partir avec un deck donc on a dit entendre blader donc il va certainement se retrouver ici puisque ici c'est quand même des plaines et que le index blindé plus adéquat ici que là et f1 va alors f1 plein de chiffres derrière je vais l'appeler f1 va certainement s'occuper des bois ici ici et tenter de monter ici puisqu'il a mécanisé à mécaniser russe alors ma stratégie ma stratégie clairement ça va pas être de me confonder puisque je sais que f1 va va balancer son deck mécaniser dans les bois je vais pas l'affronter directement avec mon petit deck français est sûr et certain que je vais pas faire le coup donc je vais opter pour une deuxième stratégie et miser sur la rapidité comme je dis toujours du deck du deck du deck français pour le déploiement je vais partir sur donc on a dit des chars rapides on va partir avec des amx 10 rc des amx 10 rc de rocco à méphisto pour tirer de loin donc c'est un ATGM on va avoir des légions en t20 13 t20 13 normalement ils vont pour ils vont là pour couvrir la montée éventuelle des ennemis ensuite on va voir un peu plus lourd des amx 40 qui vont permettre de supporter l'infanterie de l'autre côté on n'a pas tout à fait la même configuration pas du tout même on va avoir d'abord des des commandos parents en t20 13 on va t20 13 ensuite on va avoir un deuxième amx 40 pour appuyer éventuellement les commandos parents et détruire éventuellement aussi des chars qui des chars adversaires qui pourraient monter la côte et pour finir on va avoir trois amx amx avec des chasseurs embarqués pour on va dire boucher les trous et faire un peu entre guillemets le spam alors ma stratégie ça va pas être je voulais dit de confronter directement ici je vais avec mes véhicules rapides tenter de descendre là de flanquer par ici c'est plutôt une bonne opération puisque d'entrée de jeu j'arrive à flanquer l'ennemi avec ses bmp ad avant presque avant près quasiment avant qu'ils montent par contre je vais pouvoir le flanquer là le tunguska va y passer je dois voir ça doit être un entier aussi ici voilà à ce trait là ce qui va me permettre de dégager le flanc et d'aller m'y poser avec mes trois chars amix 10 rc ici il n'a pas réussi à monter avec un mécanisé faut savoir que c'est quand même assez dur arrivé en haut avant avant l'ennemi avec un mécanisé avec un motorisé c'est possible mais avec un mécanisé c'est plus compliqué surtout que moi je suis en français et que j'arrive largement avant lui que je suis là pour l'attendre donc c'est maintenant ce qu'ils font pas le poids ont pas réussi à monter par ici j'ai ramené un amix 30 b2 alors j'ai un nouveau synthèse que je fais puisqu'on a un peu parlé de s'en servir comme appui feu comme d'été 23 en fait parce que quand on regarde la la mitrailleuse et une 20 mm c'est une an f1 donc en 20 mm et ça peut faire un bon support mon support bien blindé puisque le l'amx 30 b2 à un set de blindage avant voilà allez donc ici clairement j'arrive à prendre position et l'amx 10 rc de rocco va se placer là et avoir un bon un très bon ou très bon emplacement puisqu'il va pouvoir intercepter tout ce qui peut passer ici voilà j'ai été très en support derrière vraiment vraiment efficace il ya plus de mon temps ce ski par contre ici je me faire je me faire je vais perdre beaucoup de commandos marine avec moi 20 moutons ce ski à partir du mont justin c'est un peu mort alors ce qu'on disait à une pause ce qu'on disait jamais de mon ami ce 30 b2 je l'amène tout près pour faire un support mais on va voir que j'ai coupé le canon pour essayer et on va voir que c'est pas tellement concluant puisque un seul missile à une seule roquette et le 30 b2 dégage donc tactique à peaufiner mais je pense que ça peut être valable ou alors tirer de loin ici j'arrive à descendre je vais commencer à faire descendre mon mon ami x40 encore que je résiste et je leur fais remonter parce que je me suis pris un coup mais d'entrée de jeu j'arrive à me placer sur sur bravo et avancer et ben ça fait plus ça fait plus le poids il ya plus rien du tout en face ce qui a permis ça clairement c'est le flanc que la prise par le fond ici il est un mx10 rc su 27 m pour sûrement pour un ami x40 mais qui va toucher le 10 rc et le mistral le mistral qui ne viendra pas à bout du su 27 m et voilà mon mon adversaire se rend pas parce qu'il a perdu la zone bon après il aurait très bien pu continuer mais ça donne quand même à une prise en place avec les français une prise en une mise en place très rapide on prend la zone on prend la zone et on la défend voilà au niveau de ça le père von masstein il a pas mal avancé il a pris cher quand même il est quand même en place il est en place ici bon par contre lui il a décidé de prendre le petit bout de bois qui ici voilà et son adversaire a décidé de prendre le bois qui avait ici donc ça va faire une balance c'est bien et c'est pas bien il faut essayer quand même de faut essayer d'aller dans ce bois là encore que lui il y en premier et là on peut dire qu'il ya du lourd il ya du moderna il ya du vieillard donc il ya quand même pas mal de lourd mais radical centriste va se va se rendre puisqu'il se retrouve tout seul et la partie va se terminer par ici j'allais ramener un 30 b2 avec le 30 b2 c'est bon il faut essayer il faut continuer voir un peu ce que ça donne la combinaison avec l'infanterie ouais culotté on n'a pas d'entier alors ça va et le 19 s'en va non si je sais pas il est parti avant voilà au bout de sept minutes de huit minutes j'ai pris j'ai pris place sur la zone bon mon adversaire est parti c'est peut-être un peu dommage on peut pas trop évalué mais je pense que j'avais une bonne j'avais une bonne place puisque après là je pourrais que je pouvais encore flanquer avec les méfis de méfisto la mixte 40 et être utile contre d'éventuels hélicoptères à columbi stral voilà les amis bon écoutez c'était une petite partie mais pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le deck français ce qui ça peut vous donner des idées et des fois avec le deck français vu sa rapidité il faut pas essayer d'attaquer de face il faut essayer de flanquer d'entrer de prendre des chemins détournés puisqu'on va plus vite et de surprendre l'adversaire par le côté allez je vous dis à très bientôt salut